Je vais pas vous mentir, moi qui pensais que le mouvement par rapport à toute la réforme des retraites qu'on a suivi assez quasi quotidiennement au final, commençait à se tasser. Et au final, pas du tout la grève d'aujourd'hui, le 6 avril au moment où j'enregistre cette vidéo, est vraiment massive, violente et il se passe des choses vraiment incroyables. Comme on l'a fait pour les précédentes fois, je vous propose une petite promenade parmi les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé au travers de la France en cette journée de la réforme des retraites de manière très résumée. Évidemment, on peut pas tout couvrir, c'est juste pas possible. Mais juste avoir un espèce de thermomètre, d'indicateur, parce que les violences policières continuent, les manifestations violentes continuent, bref c'est un bazar monumental. Et c'est loin d'être terminé. Vu que le gouvernement ne veut toujours pas lâcher, ils sont même pas ouverts au dialogue, c'est un bazar total. Évidemment, je vous invite à aller dans la playlist réforme des retraites. Elle est classée de la plus ancienne dans de la plus récente à la plus ancienne. Comme ça, vous pouvez la regarder dans l'ordre chronologique des choses. Il y a déjà 20 vidéos, la vache. Mais moi, je suis étonné. Bref, quoi qu'il en soit. Une chose bonne à noter, c'est le média qui dit « Les pompiers à l'arc de triomphe, action aux coordonnées des pompiers français et belges, venus protester contre la réforme des retraites, leurs conditions de travail et la paupérisation du peuple européen. » C'est incroyable de voir les pompiers autant engagés justement dans ce mouvement de la réforme des retraites. Et tu dis pourquoi les forces de l'ordre ne font pas la même chose. Et c'est extrêmement fort de poser un genou à terre sur la tombe du soldat inconnu pour la réforme des retraites. C'est vraiment très très fort de la part des pompiers de faire ça. Dignes d'un vidéogag, un policier loupe complètement son lancé de grenade lacrymogène. C'est vraiment vidéogag. C'est ouf. Attends, avec le son, c'est encore plus fun. On va passer. Il est là, mon casque. Oh, il vient de la lancer sur quelqu'un, là ! Ah, mais alors là, on est vraiment dans le summum, là. Là, c'est une performance, là. C'est vraiment une performance. Il vient de rater son lancé de grenade. Mais surtout, en fait, c'est le petit saut de cabri. Quand il voit la grenade, il fait Oh, merde, elle a sauté ici. Vite, on s'en va ! C'est Roche-B, Roche-B. En fait, il y a un amateurisme chez la police, moi, qui me sidère. Qui vraiment, qui me sidère. La foule est immense à Saint-Etienne, plus que jamais mobilisée contre Macron et son vol avec violence. Situation très tendue à Strasbourg. Les manifestations forcent les barrages de police. C'est un truc de ouf. Paris, dans les stations de métro invalides, les manifestants et les manifestantes continuent d'affluer. La police contrôle aléatoirement, notamment des street médics. Les manifestants chantent Darmanin démission et entonnent l'international. La police utilise des grenades lacrymogènes au milieu de manifestants assis pour évacuer le port au pétrole de Strasbourg, bloqués depuis tôt ce matin au CPAB. Je ne sais pas ce que ça veut dire au CPAB, j'imagine que... Je ne sais pas. Quelqu'un sait, ça veut dire quoi au CPAB ? Oil Company, peut-être, je ne sais pas. La rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron. Que sais-je, j'allais dire. Incendiée à Paris. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un fumigène d'un des manifestants qui a foutu le feu et des flics qui essayent de défendre la rotonde. La rotonde, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron a été élu la première fois, il est venu fêter ça ici. Je crois. Ouh, c'était Sarkozy. Non, c'était Macron ? J'ai un gros doute. À Toulouse, les forces du désordre donnent le coup d'envoi aux hostilités. On se sent en sécurité dans ce pays. Tension à Paris, les CRS chargent et font usage de gaz lacrymogène dans le cortège syndical. C'est incroyable. Ça tire au pif en l'air, en fait. C'est incroyable. Strasbourg, les manifestants repoussent la police. La patience des Français à des limites. Opération ville morte à Rennes. Des dizaines de points de blocage sont en cours dans tous les pays. Zone industrielle, dépôt de bus, pétrolier, axe routier, lycée, université. En direct à Lyon, périphérique de PRH, bloqué, pas de A7 ce matin. Comme toujours devant la rotonde, ce ne sont pas des vilains casseurs assoiffés de sang qui se font gazer et frappés dans la nasse policière, mais des manifestants pacifiques. Ceci n'est pas du maintien de l'ordre. Ils sont à 2 mètres, hein, ces matins. C'est ça la différence, c'est ce que j'en parlais avec Cro-Blanc lors d'un live. Vous pouvez aller sur la chaîne de Cro-Blanc, regarder ce live. Ce qui est différent des autres manifestations où très souvent, il y a des black blocs, il y a des gars cagoulés qui foutent le bordel et tout. Et moi, je suis totalement d'accord que les flics les déboîtent s'ils cassent des vitrines, s'ils font de la casse. Là, c'est des gens lambda que je vois se faire tabasser. se faire gazer. C'est totalement différent. Et c'est inadmissible. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo de Pas du Ring, qui est sur sa chaîne Pas du Stream, qui s'appelle Le Mouvement Social Est-il Finito ? Justement, il revient sur cette impression qu'on a l'impression que ça se ramollit au niveau du mouvement social. Et c'est assez intéressant. Ça dure 16 minutes, mais je vous invite à aller la regarder. Le lien est dans la description. Non-violence policière en cours, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est la même vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Foule impressionnante à Brest pour la manif du 6 avril. Paris, affrontement en cours au niveau de la place d'Enfer-Rochereau, les CRS reculent, manifestation du 6 avril. Le crédit agricole, banque et assurance ont été pris pour cible par les manifestants à Paris. La justice suspend la réquisition des grévistes de la raffinerie de Gonfreville-Lorcher. Ni pause, ni essoufflement, envahissement du siège de Natixis par les éboueurs grévistes d'Ivry et leur soutien pour aller chercher les 140 milliards d'euros de la fraude fiscale. On va tout reprendre. Ça se crispe à Vesoul, où la police empêche les manifestants d'accéder au centre-ville. Alors, vous noterez que, contrairement à la légende urbaine, à Vesoul, ils ne foutent pas tous leurs cagoules. Vous voyez les différences de population ? Et ça, c'est injustifié, les violences policières contre ces gens-là. Bordeaux, place Saint-Michel, les terrasses se lèvent pour applaudir la manif sauvage qui passe. La police a gazé la place juste après. Après avoir envahi le siège de Black Rock, les manifestants partent en manif spontanée jusqu'aux Invalides en passant par Concorde et l'Assemblée Nationale. Donc, le préfecture de police qui dit « Manif du 6 avril, les policiers et gendarmes font preuve de résilience face aux multiples projectiles reçus au cours de la manifestation parisienne. est lancée par les éléments radicaux qui tentent de perturber son bon déroulement. » Moi, je serais d'avis de dire « Faites comme les pompiers, mettez un genou à terre et rejoignez la manifestation. » Il y a des gens qui jettent des gousses d'œil. Je sais que ce n'est pas une gousse d'œil. Ça s'appelle un trait d'humour. Les Français détestent Emmanuel Macron viscéralement et massivement. C'est un record depuis 1958. Pourquoi ? Parce que les Français sentent que Macron ne les sent pas. « Blocage du périphérique de Lyon, la circulation est à l'arrêt. » « Quelle image des forces de l'ordre à Paris qui tentaient en vain de protéger la rotonde ? » « Les manifestants tendent une bande adhésive entre deux arbres pour tenter d'entraver les charges des forces de l'ordre. » Ça marche, ça ? Genre un bout de scotch, c'est suffisant ? Tu vas dire « Hein ? » « Je ne suis pas sûr que ça marche. » Qui a eu cette idée à la con au bout d'un moment ? » Situation très tendue à Paris en tête de la manif du 6 avril. L'essoufflement à Paris Boulevard des Invalides, un autre cortège passé par le boulevard Saint-Germain. Le cortège syndical est dans le gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre défendent becs et ongles un crédit agricole. Des dizaines de grenades de désencerclement sement sont aussi utilisées. La manif sauvage passe sur la place Saint-Michel. Beaucoup de personnes boivent un verre en terrasse en cet après-midi ensoleillé. Les forces de l'ordre gazent quand même. Tout le monde fuit. Pourquoi ils gazent les restaurants des gens qui n'ont rien demandé ? C'est hallucinant. Agenouillés autour de l'arc de triomphe avant de rejoindre la manif du 6 avril, les pompiers français et belges unis dans la lutte pour un monde meilleur ont été salués par les automobilistes. Alors que Sud-Energie avance, main en l'air en scandant « Laissez-nous manifester, les gendarmes chargent. » « Laissez-nous manifester ! 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 » « Bim ! » « Punchliner ! » Emmanuel Macron qui dit « Si les gens ne voulaient pas des 64 ans, il ne fallait pas le mettre en tête du premier tour. » « Manquait plus que le ministre woke américain qui donne des analyses. » « Papendiaï, les enseignants n'ont pas été le fer de lance de la mobilisation comme on a pu le voir dans le passé. » « Ils se rendent compte que la réforme telle que proposée a un impact, mais dans des proportions qui restent relativement gérables. » « Ce mec est une honte. » Action ! Rien à voir avec la manif, mais c'est un peu dans l'état du pays. Action devient l'enseigne préférée des Français devant Décathlon et le roi Merlin. Non mais si les Français avaient les moyens, ce ne serait absolument pas leur enseigne préférée. Au bout d'un moment, c'est indécent de dire que Action devient leur enseigne préférée. C'est juste qu'ils n'ont plus les moyens et que c'est une des dernières enseignes qui les permet de vivre à peu près normalement. « Réforme des retraites, la nouvelle magouille que le gouvernement veut faire passer en douce, dans la version de la loi que le gouvernement a fait passer par le 49-3, il prévoit de prendre 700 millions d'euros dans les caisses des accidents du droit du travail. » Et moi j'ai dit « Récemment j'ai fini Lost Judgment, le scénario est un peu similaire, c'est assez fou. Un complot de la sécurité publique du Japon pour récupérer les 160 trillions de yens de la caisse des retraites et des fonds de pension. » Louis Boyard qui dit « Elisabeth Borne n'a plus aucune légitimité politique. » C'est lui qui dit ça. On a fait une vidéo sur Louis Boyard, on ne va pas revenir dessus. Un peu d'humour. Le remplacement a même remplacé les serfs. Refus d'obtempérer d'un chameau en perdition sur une route départementale dans le Gard. Gérald Darmanin sur les violences lors des manifestations. « L'agresseur ne peut pas être vu comme l'agressé. » Un manifestant est à terre après qu'une grenade de désencerclement ait explosé à proximité de sa tête. Parce que oui, il vise les têtes maintenant. Des manifestants contre la réforme des retraites ont envahi le siège de la multinationale BlackRock à Paris. Tatiana Vantoz qui explique ceci. Et on va terminer la vidéo là-dessus. « Au risque de déplaire, j'en pense que c'est à la fois indigent et prétentieux. J'ai refusé de le signer car je ne vois pas au nom de quoi j'appellerais le peuple français à aller perdre un oeil en se mobilisant qui plus est à la fin d'un mouvement qui n'a pas eu besoin d'intellectuel pour s'exprimer. Du haut d'une posture d'intellectuel dont l'importance est clairement surévaluée et ce, pour un objectif clair ni but précis. J'en pense que ce rassemblement est une tribune d'intellectuels de gauche qui s'estime très important parce qu'il publie un appel vide de contenu alors qu'ils n'ont rien à dire ni à proposer. Et dont le décalage avec la réalité me semble d'autant plus grave que le pays est dans une situation catastrophique. Voilà ce que j'en pense. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, alors j'y réponds en toute honnêteté. Consciente que ça ne va pas forcément plaire, y compris à certains dans la liste dont je respecte et j'estime pourtant les engagements. Mais je ne sais pas faire autrement que dire les choses franchement. En particulier quand ça n'implique pas ma petite personne, mais la France. Ainsi que l'avis de sécurité des français qui n'ont pas besoin que des intellectuels leur disent depuis leur salon quoi faire. Les mecs essaient quelque chose et parmi les signataires, beaucoup sont au milieu des manifestants. Il faut un collectif plus puissant que les syndicats plus incisifs que les gens ont besoin d'une ligne directrice. Non, mais j'en ai rien à faire en fait. On m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai répondu. Vous pensez ce que vous voulez, je ne lance pas un débat là. Codreno qui dit, j'ai été très critique sur le fait que tu as appelé à la mobilisation des gilets jaunes à l'époque, donc bien content que tu aies changé d'avis sur cette nouvelle mobilisation qui n'apportera rien de plus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à concentrer l'algorithme YouTube, à partager ces informations autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.